Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue sur Nance Reborn. C'est le premier témoin du jour et c'est la première partie de ce témoin extraordinaire qui va vraiment nous étonner. Mes frères et sœurs, si vous ne voulez pas abonner, c'est le bon député d'abonner à la chaîne pour ne pas mettre la notification sur la sortie de nos prochaines vidéos. Ici, un frère va nous expliquer comment il est passé de l'hendoïsme au christianisme, comment il est passé de l'hendoïsme au Christ, mais ce sera le fruit de leur combat parce qu'il y aura même des esprits qui vont voir même dans leur maison. Mes frères et sœurs, ce qu'il a commencé par nous raconter ici, c'est énormissime. Avant d'aller plus loin, écoutez-le juste ici. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu me fais prendre du repos dans les pâturages bien verts. Tu me diriges près d'une eau paisible. Tu me redonnes des forces. Tu me conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal parce que tu es près de moi, Seigneur. Ta conduite est ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de lui sur ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai habiter dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Alléluia, Seigneur. Mes frères et sœurs, voici le message qu'il a conduit jusqu'à ici. Avant d'écouter ce témoin, nous allons prier en même temps pour ajouter cette magnifique parole de Dieu. Prions ensemble. Disons Seigneur Jésus-Christ. Ô éternel notre Dieu, tu es véritablement notre berger. S'il te plait, viens nous conduire, viens nous élever, viens nous emmener vers toi, vers ton droit chemin. Nous nous empruntons des chemins qui nous amènent dans la perdition. S'il te plait Seigneur, ramène-nous de la vraie bergerie. S'il te plait Jésus, couvre-nous par ton bon esprit, que ton sang nous purifie de nos péchés et fasse tout ce qui ne te glorifie pas en nous et fais-nous découvrir ce que nous devons découvrir. Tout ce à quoi nous sommes attachés, que ce soit les démons de la télévision, des animaux, quoi que ce soit, même des statues que nous avons adorés, qui nous pénalisent, qui nous condamnent. S'il te plait Seigneur, viens nous détacher de toutes ces choses. vers nous délivrer de toutes ces choses, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et s'il y a encore des esprits autour de nous, qu'il sert de nous faire dévier de ce bon chemin. S'il te plait Seigneur, viens et prends le contrôle de tout. Et que toi-même, qui sois au sein de tout, qui sois au sein de tout, vers sur nos enfants. Que tout ce que nos parents ont fait, même tout ce que nous avons fait, n'affecte pas nos enfants. S'il te plait Seigneur, libère-le aujourd'hui et accorde-nous tous la délivrance et ta paix en importance. Amen. Mes frères et sœurs, nous devons savoir que parfois, il y a des choses que les parents ont transportées, qui nous suivent, qui nous créent même des problèmes. Donc, ici, Seigneur, commencez par nous expliquer ce qu'il a vécu, sa famille, comment les choses se sont passées là-bas, exactement comme ce que vous voyez à l'écran. Regardez ça. On voit une famille, on voit maintenant une histoire derrière ça. C'est toute une histoire qu'il essaiera de nous raconter. La deuxième partie importante sur les questions du Seigneur Seigneur, vous devez cliquer là-dessus à la fin. Nous allons vous le rappeler, ok ? Ne vous inquiétez pas. Alors, écoutons ce qu'il a dit, c'est tout ce qui s'est passé. C'est parti. Donc, groupe, bonsoir. Je m'appelle France, comme le pays. Et j'ai un autre prénom, c'est Siva Kishnasamy. Mon autre famille, c'est Paramah Sivan. Donc, ce sont des noms d'origine indienne et hindoue, bien précisément. Donc, je suis ici d'un arrière-plan hindou. Donc, ici, d'une fratrie de huit frères et sœurs. J'ai cinq sœurs, deux frères. Avec moi, on est huit. On a grandi... Ça marche plus. C'est bon, c'est moi. On a grandi dans les rites, tradition, dans la tradition hindoue, la culture, dans tous les rites religieux. Donc, dans tout ça aussi, je veux aussi préciser que mon père, en fait, il était militaire de carrière. Il a pris sa retraite après 50 ans. Et il est aussi professeur de karaté, toujours d'activité. Donc, dans ma famille, il y a cinq militaires sur le huit. Donc, voilà. Puis, on a tous pratiqué les arts martiaux. Bon, on n'avait pas eu le choix. En exemple, moi, quand j'étais petit, je voulais faire du foot, mais je n'avais pas le droit. C'était le karaté. C'était comme ça. Ça faisait partie aussi de mon éducation. Et dans tout ça, on partait régulièrement au pays chaque année. Donc, on pratiquait toutes sortes de rituels. Exemple, je partais dans les montagnes. Je sais qu'il y a une famille indienne ici, peut-être qu'ils connaissent. Je partais régulièrement là-bas. Je marchais 14 km à pieds nus dans les montagnes. Je me prosternais devant toutes les idoles. Je consacrais aussi mes cheveux en offrandes pour les divinités. J'allais dans certains temples où on... Chez les indours, on sacralise beaucoup les animaux. Donc, j'allais dans les temples où on vénérait les cobras, on leur donnait à manger et à boire. Et après, on vénérait tous les singes et tout ce qu'il pouvait y avoir là-bas. Donc, voilà. On vénérait les eaux, en fait. Bon, bref. Comment ? OK. Bon, dans tout ça, ça faisait partie de notre éducation. On a grandi comme ça. Moi, j'ai été vraiment captivé et fasciné dans cette philosophie hindoue, cette dimension vraiment aussi qui rejoignait un peu la mythologie grecque-égyptienne. Ça me captivait. Voyant tous les... On regarde vraiment les livres sacrés hindous. C'est que des guerres, en fait. En fait, il n'y a que des guerres, pratiquement. Histoire, elle est fondée sur des guerres. Et dans tout ça, avec le temps, en France, moi, j'ai grandi avec... Bon, non, pour revenir aussi encore toujours à l'hindouisme. Euh... Mon père, pour revenir à ce que... Mon père, en fait, il a... Il a eu une enfance difficile. Bon, je suis... Je suis issu d'un... 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 D'un ancien territoire français. Merci. Je suis issu d'un ancien territoire... D'un ancien territoire français qui est Pondichéry. Et... Par le biais, en fait, de cette colonie-là, mon père est venu en France dans l'armée. Bon, maisons qu'ils avaient fait toutes les guerres, Algérie, Indochine ou autre. Et mon père, bon, il s'est débrouillé. Il a étudié au lycée français. Il est venu. L'âge de 18 ans. Et... Bon, il s'est débrouillé. Il a réussi vraiment sa carrière dans l'armée. Mais tout ce qu'il a gagné, il a investi au pays. Donc, il a acheté des biens, des maisons, des terres, des terrains. Beaucoup de choses. Vraiment. Et... Mais ce qu'il a fait, c'est que, bon, étant donné qu'il ne pouvait pas rester au pays, il confiait tous ces biens-là à ses propres frères, en fait, sa famille. Et... Donc, avec le temps, on a pris conscience aussi que... Avec le temps, ça aurait été difficile de tout récupérer. Parce qu'ils étaient vraiment installés par la famille de mon père, enfin, mes oncles. Ils s'étaient installés, en fait. Ils étaient dedans, quoi. Et... Avec le... Enfin, toujours aussi avec le temps, bien sûr. Parce que je ne peux pas rentrer dans chaque détail des années. Et... Quand on allait au pays, on voyait... Là, on voyait beaucoup de manifestations spirituelles. Dans le sens où... Quand on allait chez nous, là-bas, on commençait à... Quand mon oncle ramenait du riz, qu'il est récolté au village, il ramenait du riz et mon père mangeait ce riz, il devenait complètement dingue, en fait. C'était vraiment la guerre, la maison, c'était la folie. En plus, il était lié dans l'alcool. Donc, c'était... C'était vraiment impossible à gérer. On ne comprenait plus. Et quand on envoyait discrètement la servante acheter du riz au magasin, Ben... Bizarrement, quand il mangeait ça, il était normal. Donc, on a compris qu'il se passait quelque chose de spirituel. Il manque. Il y avait vraiment de... Il y avait de la sorcellerie derrière tout ça. Et... En plus, bon, plus les années passaient, plus on retournait au pays. Là, ça... Les manifestations s'amplifiaient, s'aggravaient. On voyait des serpents dans le jardin. On ne pouvait même pas les tuer, quoi. Parce que pour nous, c'était comme des dieux. Donc, ils étaient là. On savait qu'on était en danger. Mais en même temps, on savait que pour nous, il y avait une confusion dans tout ça. Et... Il y avait des ombres noires, des... Qui se baladaient à la maison. Ma mère tombait toujours en paralysie par terre. Bon, même dans tout ça, on invoquait encore... Bon, on connaissait que les dieux hindous à ce moment-là. Donc, on invoquait toutes les divinités qui pouvaient exister. Notamment, des divinités guerrières, en fait, qui étaient censées contrer le mal. Mais bon, des divinités que même les sorciers utilisaient. Mais bon. Et... On invoquait ça. Pardon. On invoquait ça. Et... Il y avait même après des... Après, il y avait même des... On voyait même des femmes blanches, des apparitions de femmes blanches à la maison en Inde. Les fenêtres qui commençaient à claquer. Et... Ça, ça n'arrêtait pas, en fait. Et là, on savait qu'il y avait vraiment de la... Vraiment de la haute sorcellerie qui se faisait contre nous, quoi. Pendant tout ça, bon, nous, de notre côté, on continuait à intensifier nos prières. Toujours avec les dieux hindous, etc. Et puis bon, c'était une guerre spirituelle, entre autres. Mais, quand on arrivait en France, c'était moins... C'était moins oppressant, quoi, que par rapport au pays. Euh... En France, ça allait... Il se passait des choses, mais ça allait quand même. Moi, en France, j'ai grandi qu'avec des musulmans. J'ai grandi avec eux. Ils ont toujours voulu me... Me... Me transmettre leur foi, etc. Mais bon, vu qu'on faisait les 400 coups ensemble... Euh... Bon, voilà. Je voyais... Pour moi, c'était une religion parmi tant d'autres. Et puis... Et puis, on devait tous se respecter. Et... Et vasta, quoi. Et par contre, avec le temps, j'étais amené à me poser certaines questions. Dans le sens où... Bon, voilà. Dans l'hindouisme, il y a une partie, en fait, dans l'hindouisme... Bon, je veux dire, c'est le Kamasutra. Ça faisait partie d'hindouisme. Donc, moi, je voyais ce côté perverti et ça me dérangeait. Ça m'attrayait. Je me disais, mais... Quand même Dieu n'est pas perverti. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a beaucoup de choses. Après, même avec le temps, avec la maturité aussi qui... Avec la maturité. Quand j'allais au temple, de plus en plus, je me posais des questions. Je voyais des divinités qui tordaient la langue, qui sortaient, qu'ils avaient des colliers de crainte de mort et tout. Je dis, mais... C'est quand même étrange. C'est vrai qu'avec mes amis musulmans, eux, ils n'ont rien de tout ça. Ils n'ont pas de statuette. Ils n'ont pas de représentation. Il y a quand même quelque chose. Et en plus, quand il y a la période du ramadan, ils sont soumis à Dieu. Ils sont ensemble. Ils sont en unité. Bon, je voyais un peu ce côté-là. Et après, bon, le christianisme, pour moi, la seule sorte de christianisme que je connaissais, c'était le catholicisme. Donc, c'était le pape, les bonnes sœurs, cet aspect religieux. Ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait pas, franchement. Même si j'avais été dans une école catholique étant petit, mais bon, ce n'était pas mon truc. Bref, dans tout ça, avec le temps, j'ai rencontré une personne d'origine musulmane avec qui j'aimais, j'ai passé du temps, je devais même me marier avec elle. Il y avait un problème, c'est qu'on était de confessions différentes. J'étais hindou, elle était musulmane. Et bon, voilà, c'était problématique. Mais après, avec le temps, j'ai rencontré aussi d'autres amis qui étaient pieux dans la pratique de l'islam. Ils m'ont offert un Coran. J'ai commencé à étudier. Et même à un moment donné, j'étais même persuadé que c'était la vérité. Donc je recherchais et j'appréhendais. Je me disais, mais comment mes parents vont le percevoir s'ils apprennent que je devienne musulman ? Et je disais, c'est fini ! J'appréhendais, je ne savais pas comment dire. Mais en même temps, pendant cette période-là, j'avais une de mes petites sœurs qui avait un ami chrétien qui lui parlait de Jésus. Qui disait, oui, tu sais, mon ami chrétien, il parle de Jésus, il est tellement... Il parle beaucoup d'amour, etc. Et je dis, ah ben c'est bien, ton ami le prêtre, il va t'endoctriner, etc. Fais attention, avec sa secte, etc. Puis pour moi, c'était trop à fleur de peau. Tout le monde s'aime, tout le monde se pardonne. C'était trop irréaliste, surtout avec le monde dans lequel on vivait. Et en plus, avec ce qu'on subissait au niveau de la sorcellerie, les histoires de famille, etc. Bon, pour beaucoup d'entre nous, je pense qu'on connaît ça. Et puis... Après, c'est passé aussi quelque chose, c'est que... Il y a une de mes sœurs, en fait, qui pratiquait le spiritisme. Bon, je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est... On communiquait avec les esprits, et puis... Avec le verre. Bon... Il faut que j'ai... Comment ? Avec les morts. Oui, avec les morts, ouais. Je pensais que tu voulais dire quelque chose. Bon, on communiquait avec les morts. Et puis, vu qu'on était hindou, on croyait à la réincarnation, on pensait que c'était notre grand-mère. Donc, on parlait et tout. Puis, vu qu'on avait aussi l'habitude de consulter des divinatrices, pour nous, bon, c'était habituel. Sauf que là, c'est vrai que c'était un peu plus intense, vu que c'était en relation directe. Donc, on continue avec ça et tout. Et malgré qu'au fond de moi, il y avait aussi... J'avais aussi cette période de... Avec l'islam, quoi. Et quand j'ai commencé à faire ça, je voyais que ça n'allait plus. Après, un dout franciste qui me gardait captif aussi dans la... Il y avait un côté qui me gardait dans l'hindouisme, c'était le spirituel, en fait. C'était ça. Là-bas, les gens marchaient sur le feu, ils se piquaient la langue, ils faisaient toutes sortes de choses, toutes sortes de manifestations, des choses, mais même aussi avec la sorcellerie, tout ça et tout. Et je voyais pas de... Je voyais pas une puissance dans l'islam qui pouvait contrer ça. Mais dans ma soif de vérité, je cherchais dans l'islam, en fait. Donc, j'étais perdu aussi de mon côté, même si je pensais être dans un bon chemin. Et dans tout ça, en sautant les étapes, à travers toutes ces pratiques de... Toutes ces pratiques, on faisait tout ce mélange aussi à la maison avec l'hindouisme, le spiritisme, tout ça. Et on a commencé à subir des... vraiment des... une oppression très très forte, en France même, dans notre maison où on était. Donc ça a commencé par... des bruits de pas dans les escaliers, des bruits de portes, des coups sur les portes. Il y a des... des ombres noires qui commençaient à se balader. Bon, on commençait à être effrayés, là. On se dit, bon, ça va plus. Et bon... À partir de ce moment-là, moi, j'ai laissé de côté aussi même les... maquettes dans l'islam, là. Et j'ai... j'ai intensifié dans l'hindouisme. Je continuais, je continuais, je priais, j'étais dedans, avec toute ma famille. Et on voyait les choses aussi s'empirer, on voyait pas... aucune amélioration. Même avec le temps, pour vous dire, je voulais même me faire des gros tatouages. Je voulais m'imprégner de Dieu, de la puissance de Dieu. Je voulais faire un homme. Bon, c'est un signe... un symbole hindou. Et puis, une divinité Ganesh, c'est la tête d'éléphant. Je voulais faire vraiment sur tout mon corps, quoi. Vraiment pour que... je voulais que Dieu s'imprégne en moi, pour que je... que... bon, voilà. Et... Bon, il y avait tout ça. C'est... On intensifiait, on commençait à être effrayés. Ça... Même des objets qui ont commencé à se déplacer à la maison. Euh... Avec l'hindouisme, les prières, on a eu l'intervention des prêtres et tout, hindous, sans aucun résultat. Ils ont... Au contraire, on voit toujours que ça s'empirait. On a foncé chez les prêtres catholiques. Donc, ils nous ont fait prier avec des chapelets, des... Je vous salue Marie, etc. Toutes ces prières avec le chapelet, quoi. Donc, on ne comprenait pas, mais on mettait foi dans tout ce qui pouvait nous sauver, en fait. Et, euh... On était conduits aussi à aller à Lourdes. Mais, bon, voilà. Et... Bon, voilà. Et puis, dans tout ça, c'est... Bon, ces prêtres-là, catholiques, ils ne pouvaient pas... Ils nous ont fermé les portes. Ils étaient dépassés, en fait. Ils n'arrivaient plus à comprendre. Et tu vois, c'est trop fort. À chaque fois qu'ils nous prenaient un rendez-vous, ils avaient les yeux tout ronds. Ils avaient peur de nous, en fait. C'est... Donc, euh... Bon, on a un peu compris ça, mais on était désespérés. Et puis, on souffrait énormément aussi, hein. Vraiment, dans tout ça. Et, euh... Donc, de là, on a été consultés des prêtres exorcistes. On s'est dit, bon, voilà. Au moins, ils vont pouvoir faire quelque chose. Et, euh... Bon, en allant les consulter, bon, ils ont commencé à prier. Ils étaient conscients de cette réalité spirituelle. Ils étaient conscients de tout ça. Mais ils étaient dépassés. Ils ont fermé les portes. On se dit, oh là là, comment ça... Comment on continue ? On continue une étape. Euh... On a... On a été voir des guérisseurs aussi. Guérisseuses, même en particulier, guérisseuses... Féticheurs. Ils ont été... Bon, ils nous faisaient payer les consultations. Ils nous revendaient des amulets, des œils de tirs, des taureaux, des talismans, toutes sortes de choses. Et, en même temps, ils chassaient des esprits avec de l'encens, etc. Bon, ils faisaient leurs trucs à leur sauce, hein. Des grimoires et tout. Et, euh... Mais, avec le... Bon, nous, on est habitués. Tu vois, ben super, on a un secours, on s'habituait, on payait, on prônait, etc. Et, jusqu'à un moment où ils nous ont fermé les portes. Ils ont... Ou un moment, ils ont... Ils ont plus voulu, quoi. Ils ont... Comment dire la... Je continue. Oui. 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 Jusqu'à un moment, en fait, ils ont... Ils... Donc, voilà. Donc, on payait ces consultations avec les guérisseurs, féticheurs, etc. Et... Et... À un moment donné, bon, ils ont fermé les portes. On les harcelait. On sonnait chez eux. On les appelait. Ils voulaient plus nous répondre. Ils disaient comme quoi... Leurs plantes guérisseuses n'agissaient plus sur eux. Et... Ils allaient perdre la vie s'ils restaient avec nous. Ils allaient dire, bah, super ! Et... Et avant ça, il y avait même une période où ils nous donnaient des consultations gratuites. Ils avaient compassion. Ils disaient, là, vraiment, vous allez morfler. Et ils voyaient même qu'il y avait 70 personnes qui voulaient rentrer dans le corps de... De chacune de mes sœurs, quoi. Bon, voilà. Ça ne nous a pas encouragés, sachant aussi qu'ils nous ont fermé les portes. Bon, après cela... Bon, on est retourné... Bon, on s'est retrouvés ensemble, entre frères et sœurs. On essaie de trouver une solution. On essaie de survivre aussi. À chaque fois qu'il y avait une manifestation... Bon, on avait tout, hein. Les talismans, de tout. On avait même les maris, les trucs hindous. Il y avait de tout. Toutes sortes de choses à la maison, quoi. Il y a d'autres aussi guérisseuses qui venaient, qui mettaient des genres de pentagrammes dans chaque porte. Cette femme-là, bon, elle jetait du sel partout. Elle commençait à transpirer. Elle nous a même dit de filmer, hein. Et pendant qu'on filmait, on voyait même des esprits, hein. À l'intérieur des fantômes, des visages, etc. Qui se baladaient. Et après, elle disait qu'elle prenait des esprits et qu'elle les ramenait au cimetière. Mais elle transpirait. Elle en pouvait plus. À un moment donné, elle a dit... Et... Et... À un moment donné, elle a dit, « Non, c'est bon, je peux plus. Laissez-moi. » Et puis, elle fermait la porte. Elle s'enfermait. Elle voulait plus nous voir. Donc, nous, on toquait partout. On faisait, « Comment on va faire ? » Et... Ben, sur le coup, voilà, je relativise un peu quand je le partage. Mais c'était... On sentait énormément de souffrance. Énormément de souffrance. C'était... C'était très difficile, vraiment. Je cherchais vraiment le secours. Et... Jusqu'à un moment donné, où... À l'approche de 2009, même, en soutenant les otapes, à l'approche de 2009, il y a... Bon... Il y a... Ça a commencé... Bon, on est... Ça allait un peu mieux. Ça allait un peu mieux. On est partis aux Champs-Elysées, en famille. Jusqu'à... Il y a une bande de délinquants qui étaient complètement ivres. Ils ont commencé à agresser mes sœurs. Et... Lorsqu'ils ont agressé mes sœurs, bon, voilà, j'avais... Moi et mes frères, on pratiquait aussi du combat. Donc, on a commencé à sauter. On a... C'est parti un peu en bagarre générale. Et... Mais on savait que c'était pas normal, quoi. Il y avait quelque chose. Puis, on avait pris conscience aussi qu'on avait manqué de sagesse dans le fait d'être sortière, alors qu'il y avait toutes ces oppressions. Et là, le lendemain... Donc, quand on passait à l'année 2009, le lendemain, lorsque ma sœur aînée, qui était plus affectée, a commencé à crier. Bon... Nous, habituellement, voilà, elle crie. On va la réveiller. On va mettre les pierres, les statues, le sel. Elle va se calmer, etc. Et cette fois-ci, c'était impossible. Elle criait. Et là, elle... Elle voulait boire du sang. Elle voulait boire du sang. Elle excitait le nom de ma famille en disant qu'elle allait tous nous anéantir, tous nous tuer. Donc, on essaie de la reprendre. Elle crie encore. Elle avait une force surnaturelle. Elle parlait dans des langages sataniques. Elle sortait sa langue et tout. Ensuite, elle voulait partir par la fenêtre en disant qu'il y avait une main qui l'appelait. Donc... Bon, on était dépassés, quoi. On avait aussi appelé... Bon... Il y avait une guérisseuse. Bon, je pense que c'était la même. Bon, oui. Elle était revenue. Si, si. Elle était revenue. Je sais pas. Elle avait peut-être amené des nouvelles techniques. Parce que là, elle ramenait du sel. Elle amenait des choses. Mais pareil. Elle était effrayée, quoi. Mais il y avait... On a eu aussi l'intervention d'un imam. Il est venu aussi avec eux. Bon, il pratiquait la rukia. Pour ceux qui connaissent. Ou peut-être qu'il y a des anciens musulmans. Bon, en fait, c'est la délivrance chez eux, quoi. Enfin, c'est leur... En dimension de délivrance qui s'appelle la rukia. Et... Lui, il était dépassé. Il a commencé à prier. Il faisait chose avec le Coran et tout. Mais il était largué. Il a dit, non, non, c'est trop. Il avait l'habitude de cas par cas, etc. Mais là, toute une famille, là, c'était... C'était pas possible. Il était dépassé. Et ça, je le souligne. C'est vrai que si l'islam aurait sauvé ma famille, si l'islam aurait sauvé ma famille, et ça, je l'ai déjà dit, je serais vraiment avec cette grosse barbe. Je serais vraiment un intégriste. J'aurais été dedans. Vraiment, j'aurais mis... J'aurais appliqué à la lettre ce qui est écrit dans les écritures qui aurait pu sauver ma famille. Mais pour ça, voilà, c'est comme ça. C'est... Merci Seigneur. Et puis... Bon, voilà, à travers tout ça, voilà, 2009, ça crie, ma soeur crie. Tout le monde prend la fuite. On essaie tout. Moi, il y a tout qui défile dans ma tête. Indouïs, ça marche pas. Ça s'empire. Tout le monde s'est parti. Nous nous avons laissé tomber. Catholicisme, Christianisme, pour moi, c'était le catholicisme. C'est la même chose. Tout le monde s'est abandonné. Les exorcistes, les féticheurs, les guérisseurs, l'islam. Y'a rien. Mais il est où Dieu ? J'ai crié, il est où Dieu ? Et tout, j'en pouvais plus. Je pleurais. Ma soeur était endommagée. D'un coup, y'a mon autre grande soeur qui commençait à tomber par terre. Elle voyait un grand cercle. Elle voyait un sorcier. Elle voyait un sorcier indou avec une grosse barbe qui piquait des poupées. Et pendant qu'ils piquaient les poupées, ma soeur était complètement recroquevillée. Elle se tordait dans tous les sens. Je me disais, ma soeur, Annie, reprends-toi. Elle disait, j'ai mal, je souffre, aidez-moi, aidez-moi. Elle se faisait piquer, piquer, piquer. Ensuite, j'ai un de mes grands frères qui est militaire. Et lui, il commençait à regarder mon autre grande soeur et il la reconnaissait plus. Il voyait une femme blanche à la place. Et il voulait la frapper. Et lorsqu'il voulait vraiment la dégommer, avec un de mes grands frères à moi, on le tenait. On disait, contrôle-toi. À ce moment-là, il se retourne, il me regarde. Il me dit, toi, si tu me cherches. Et je fais, non, non. Mais bon, après, c'est des gros biscottos. Je dis, je ne vais pas les chercher, quoi. Je dis, mais c'est Bernard. Et donc, mais c'était, c'était, c'était infolant, quoi. Il y avait ses oeufs qui se sont révulsés, en plus. Il était tout rouge et il voulait, il voulait détruire ma soeur. Puis ma soeur, je ne sais pas où est-ce qu'elle avait trouvé une croix à la maison. Mais alors qu'elle était complètement possédée. Elle était complètement possédée. Ce n'était pas comme si on prie pour elle, une manifestation, etc. Non, non, ce n'était plus elle du tout. Elle avait cette croix et elle faisait ça sur mon frère. Donc, nous, on ne savait pas. Elle dit, mais elle a la croix. Donc, il y a quelque chose, quand même. Mais elle n'était pas normale. Elle avait sorti sa langue. Et mon frère qui voulait la frapper, on ne sait plus. On disait, à qui le tour ? À qui le tour ? C'est vrai. Et à un moment donné, on cherche. Un de mes petits-neveux, il est tranglé aussi sa mère. Je dis, c'est pas possible. Je dis, même lui aussi. Mais le tout petit, là, il est tout petit. Il dit, il est endommagé aussi. Et en même temps, on entend toujours ces bruits de pas à la maison. Toujours ces portes qui claquent. Toujours ces ombres qui se baladent. En plus de tout ça. Et de là, il y a une autre petite soeur à moi qui commence à voir tout ça et qui rigole. Elle rigole, elle rigole, elle ricane. On dit, non, Ellie, c'est bon, arrête. Et là, elle m'a regardé comme ça, mais vraiment avec un regard méchant. En plus, c'était une championne de karaté. Elle m'a dégommé. Elle est petite, mais elle m'a shooté. Elle commence à me frapper. Elle m'a insulté, à me traiter. Moi, je souffrais. Je dis, ma petite soeur, non, reprends-toi. Je pleurais, on souffrait. Et il y a ça. En plus, il fallait la séparer de mon autre soeur parce qu'il se cherchait entre eux. Il voulait se frapper entre eux. Plus mon frère, il fallait le cacher parce qu'il cassait les portes. Il voulait tout dégommer. Plus mon autre soeur de l'autre côté. Et en plus de ça, il y avait les oiseaux, les perruches australiennes. C'était Omnicolore, Calopsite, là. Ils étaient en train de s'entretuer entre eux. Ils se crevaient les yeux. Il y avait ça. Il y a des cadres qui commencent à voler dans la maison, qui commençaient vraiment à bouger. Et on ne savait pas qui était le prochain. Et j'ai oublié de dire, il y a même une grande soeur à moi qui jetait des couteaux. Enfin, un couteau, pardon. Pas des, mais un. Je précise bien, c'est un couteau de cuisine, un éminceur. Il commence à jeter ça. J'ai dit, oh là là. Qui est le prochain ? Qui est le prochain ? On ne savait plus. On ne savait plus quoi faire. Franchement, ce n'était pas facile. C'est vrai, mais... Non, mais... C'est vrai. C'est vrai. Je suis perché, moi. Merci Seigneur. Et puis... Donc, bon, voilà. Dans cette tempête, on était en train de cacher tout le monde. Et pendant presque une semaine, on était en train de survivre comme ça. On ne dormait pas jour et nuit. Bon, plus personne n'allait au travail. On était complètement cerné. Et puis même la nuit, ils se cherchaient. Même la nuit, ils s'étaient complètement pris. On ne savait plus quoi faire. Et mon père, ce qu'il faisait, c'est qu'il ne voulait pas croire tout ça. Il appelait les pompiers. Et les pompiers sont venus à la maison. Mais lorsqu'ils sont venus, bizarrement, les esprits faisaient la comédie. Comme si il n'y avait rien du tout. Il s'était posé. Et dès qu'il partait, il continuait à crier. Donc, on a bien vu qu'il était vraiment malin. Qu'il jouait aussi avec nous. Donc, j'appelle les pompiers pour chasser le démon. Ah ! Ça, c'est véritablement un cas de possession démoniable. Et ensuite, j'ai commencé... Des moments, ils avaient vraiment des grosses pulsions. Donc, ils commençaient à crier fortement. Et à une de mes sœurs, je l'ai attrapé. Je lui dis... En fait, je voulais frapper le démon qui était dedans. Mais c'était ma sœur. Je prenais conscience aussi que c'était ma sœur. Et l'esprit, en fait, il me cherchait pour que je... Limite que je fracasse ma sœur. Donc, je voyais qu'elle se dédoublait. D'un côté, je l'entendais qui faisait france. Mon petit frère, aide-moi. Je souffrais. Je dis, t'inquiète pas, ma sœur. Je suis là pour toi. L'autre côté, je vois un autre visage qui vient. Et qui sort sa langue qui fait... Eh ouais ! Je suis dans le corps de ta sœur. Maintenant, je vais aller dans le corps de ton autre sœur. Et je vais tous vous dévorer. Je vais vous manger. Et j'étais en panique. Mais je crie, en fait. Je frappais à côté. Je criais. Je pouvais pas. C'était ma sœur, quoi. Bon, voilà. Et de l'autre côté, il y avait l'autre sœur aussi qui était attrapée par ma mère. Et ma dernière petite sœur aussi qui n'était pas touchée à ce moment-là. Non, elle a été pas touchée. Donc, on les dispersait. On dispersait tout le monde et tout. Et franchement, c'était... Il y avait... Bon, voilà. Notre dernier espoir dans tout ça, vu qu'on avait tout essayé. Vous avez parlé tout à l'heure, pendant que je faisais mes recherches dans l'islam, il y avait une petite sœur qui parlait de son ami chrétien, qui parlait de Jésus, etc. D'où moi, je me moquais. Parce que je disais, bon, Jésus, c'est le dieu des occidentaux, des blancs. Nous, les hindous, c'est la plus vieille civilisation du monde. On peut pas s'arrêter à ça. Les histoires de Blanche-Neige, de... Non, mais pour moi, c'était trop comme ça, en fait. Je me moquais. Je voyais des jouets avec des barbes. Je me moquais. Je disais, ah, Jésus... Je rigolais. Je me moquais. Bref. Et dans tout ça, finalement, c'est lui qu'on a fait. On a contacté l'ami de ma sœur. Et lui, il avait déjà offert une Bible à ma sœur. Donc, il a dit, oui, vous avez une Bible chez vous. Elle était prise. Je commençais à poser sur ma sœur qui était le plus endommagée. Elle a commencé à crier. Elle a jeté la Bible. Donc là, je dis, il y a une puissance quand même dans ce livre. Il dit, c'est vrai que ça agit partout avec toute autre chose. Mais là, elle était affolée. Vraiment, quand la parole s'est posée sur elle. Donc là, je commence à apprendre. Je ne connaissais rien dedans. Je disais, je commence à lire. Et quand je dis, je sais pas ce que je disais. Je disais, et elle écoutait. Après, elle s'énervait. Elle crie, elle crie, elle crie. Et ma mère m'a attrapé. Elle me dit, ah, stop, arrête. C'était la situation. Donc, je m'arrêtais. Et puis, bon, je ne sais plus quoi faire. Donc, on a continué à survivre, à s'écarter. Pendant qu'ils dormaient, mes sœurs, il y avait aussi des couvertures qui se levaient. Comme ça, en hauteur. Il y avait plein de choses. Franchement, je ne peux même plus rentrer dans les détails. Mais ça bougeait. On était à la maison, mais on était dans un film d'horreur. Ça criait. Ils entendaient des langues. Ils parlaient dans je sais pas quoi. Même pendant les repas. Mais sans manger. Ils prenaient du riz. Surtout celle qui était plus atteinte, l'aînée. Elle prenait. Elle mangeait de travers. Et là, après, elle avait les yeux qui étaient complètement révulsés, tout blanc. Et elle disait, mais donnez-moi du sang. Je fais de la viande fraîche. Je crois même qu'elle mangeait de la viande fraîche à un moment. Qu'elle avait trouvé. Je sais pas. Je sais qu'elle mangeait ces choses-là. Bon, c'était affolant, quoi. On ne sait plus quoi faire. Bon, voilà. Maintenant, pour revenir à cet ami chrétien, l'ami de ma sœur. On l'a contacté. On lui a dit, bon, écoute, maintenant, il faut que tu viennes. On ne sait plus quoi faire. Parce que là, on ne sait pas qui est le prochain. On va perdre la vie, quoi. Et de là, cet homme-là, il a dit qu'il allait venir avec des pasteurs. Nous, on ne connaissait pas ce milieu évangélique. Je ne connaissais pas un pasteur, tout ça. Moi, je ne connaissais pas. Donc, lorsqu'ils sont arrivés à la maison, c'était le dernier espoir. Et c'est vrai que moi, je dis toujours ce passage dans Marc 5, 21, qui parle justement de la femme qui était prise d'une hémorragie pendant 12 ans. La Bible disait que, bon, voilà, elle a dépensé tout son argent. Elle a été consultée de toutes sortes de médecins. Elle s'est ruinée, quoi. Elle a tout dépensé. Elle s'est ruinée. Son état s'est empiré. C'est ce qui s'est passé avec nous. Et quand elle avait entendu parler de Jésus, c'était son dernier espoir. Peu importe la foule qu'il y avait, elle est partie déterminée par la foi. Elle a pris le pont de Jésus. Elle a reçu sa guérison. Pour nous, c'était comme ça. C'était le dernier espoir. C'était le dernier espoir. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont commencé à proclamer l'évangile. Bon, même eux, ils étaient dépassés. Ils ont vu tout ça. Ils disaient, oh, c'était trop, quoi. Ils ont proclamé l'évangile. Et en tamoul même, je dis, pour ceux qui comprennent. C'est-à-dire au nom de Jésus-Christ, esprit impur, psor. Et alors qu'ils ont commencé à prier de cette façon-là, en proclamant la parole de Dieu, les esprits ont commencé à trembler, ils crient, ils boucher les oreilles, ils crient, ils étaient cachés dans tous les coins et tout. Donc, en voyant tout ça, je n'ai pas cherché à comprendre. Je dis, non. Je dis, là, ce Jésus que ces hommes-là prêchent, il est là. Il est là, notre vérité. Il est là, notre solution. Il est là, notre espoir. Il est là, c'est Jésus. Je dis, c'est Jésus. Et j'ai arraché tous les talismans que j'avais sur moi. J'ai tout balancé. Je me suis approché. J'ai commencé à invoquer Jésus. Je ne connaissais rien. Je ne connaissais rien de lui. Mes frères et sœurs, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Restez là, connectez, abonnez-vous à tous les accroches. Et la prochaine vidéo va apparaître juste là-dessous. Il y en a se redonne. Vous n'aurez qu'à cliquer là-dessus sur cette vidéo pour voir ce qui s'est passé après. Ce sera la partie 2. Restez connectez. Abonnez-vous. Merci.